What's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode de On joue-tu? Aujourd'hui on va faire quelque chose un peu différent parce qu'on va regarder un jeu de cartes. Avant de parler de notre jeu d'aujourd'hui, je vais juste vous donner un peu de contexte. Pour ceux qui ne savent pas, je suis bel et bien un Québécois qui vit en Suisse. Je vis en Suisse depuis maintenant cinq ans. Dans les premières années que je vivais en Suisse, je vivais surtout en campagne et là-bas on m'a enseigné l'art de jouer au Chibre. Maintenant, je sais qu'en France le Chibre ça veut dire autre chose, mais on est des adultes, on va être civilisés et on va arrêter de penser comme des cochons parce que le jeu s'appelle de même, donc on va appeler ça de même. Dans chaque partie du Chibre, il y a toujours deux choses qui vont toujours être vraies. Un, il y a toujours deux personnes qui vont s'engueuler et deux, il y a toujours quelqu'un qui va dire que tu aurais dû faire ça parce que si tu avais eu fait ça, ils auraient pu avoir ça et puis eux ils vont tous se souvenir de la troisième carte qui a été jouée, puis toi tu n'as aucune idée ce qui se passe, mais c'est ça la beauté du Chibre. Donc tout ce que vous avez besoin pour jouer au Chibre, c'est un paquet de cartes de 36 cartes, donc du 6 à l'as dans les quatre couleurs et aussi d'une feuille de papier avec un crayon pour noter les points. Donc encore une fois, comme d'habitude, je vais vous montrer la mise en place, ensuite comment jouer et puis je vais vous donner une critique de est-ce que ça vaut la peine de jouer au Chibre. Alors pour la mise en place du Chibre, c'est pas très compliqué, on va prendre les quatre suites de couleur du 6 à l'as, les mélanger ensemble, on va mettre une feuille de papier avec un crayon au milieu de la table. Sur la feuille, mettez un trait au milieu et puis écrivez 157. Je vous expliquerai pourquoi après. Et puis vous allez mélanger les cartes du mieux que vous pouvez. Pour le premier tour, vous pouvez prendre n'importe qui au hasard pour distribuer les cartes, mais ensuite ça va se faire chacun son tour. Donc ensuite, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on va distribuer les cartes 3 par 3. Très important de les distribuer 3 par 3, sinon vous allez vous faire battre. Ensuite pour le premier tour, tout le monde va regarder ses cartes et celui qui a le 7 de carreau va être le premier joueur à commencer. Donc comme vous pouvez voir, c'était le deuxième joueur ici qui avait le 7 de carreau, donc ce sera à lui d'être le premier joueur à commencer la partie. Le chibre se joue traditionnellement à quatre joueurs avec deux équipes de deux. Donc les joueurs doivent être assis un en face de l'autre, donc dans ce cas-ci, exemple, ce joueur-ci serait avec ce joueur-là et celui-ci avec celui-là. Donc une fois que tout le monde a reçu les cartes, a trouvé c'est qui qui avait le 7 de carreau, c'est cette personne-là qui va commencer la partie et on est prêt à commencer à jouer au chibre. Alors pour le premier tour, pour l'exemple, on va dire que c'est moi qui avais le 7 de carreau, donc ça va être moi le premier à faire atout. Ça veut dire quoi faire atout? Ça veut dire que moi j'ai le droit de choisir quelle couleur sera l'atout. Donc ça sera soit le coeur, soit le trèfle ou soit le carreau. Dépendamment des cartes que j'ai, il y en a pour certaines raisons, ça pourrait être plus avantageux de faire une couleur qu'une autre. À tout moment, si vous n'avez pas envie de choisir l'atout, ça veut dire que par exemple, si vous avez un mauvais jeu ou si vous n'arrivez pas à faire l'atout, vous pouvez toujours dire je chibre. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ce ne sera pas à vous de choisir l'atout, ça va être votre coéquipier qui va choisir l'atout. Par contre, c'est quand même toi qui va commencer. Donc si ici, moi je dis je chibre, mon coéquipier dit alors moi j'aimerais que l'atout soit du trèfle. Ben là, à ce moment-là, moi je vais lui donner du trèfle. C'est moi qui va commencer. Une chose qui est importante de noter, c'est que quand on joue une couleur, les autres joueurs sont obligés de suivre avec cette couleur à moins de couper avec l'atout. Donc comme on a dit, l'atout dans ce cas-ci, c'était le trèfle. Donc exemple, moi je regarde dans le jeu ici de mon adversaire. Moi j'ai joué du cœur. Alors on voit clairement que mon adversaire a du cœur. Donc il est obligé de jouer son cœur ou de mettre un des atouts. Il ne pourrait pas décider par exemple de mettre son roi de carreau parce que ce n'est pas la couleur demandée et puis ce n'est pas non plus l'atout. Donc les mains vont se jouer comme ça de part et d'autre et c'est toujours la carte qui a la plus forte valeur qui va gagner la main. Les plis qu'on gagne, on les met de côté parce qu'on va les utiliser pour calculer les points plus tard. Donc encore dans l'exemple que trèfle c'était l'atout, la force des cartes est différente pour les atouts que pour les autres cartes. C'est-à-dire que dans l'atout, la carte la plus forte, c'est le valet qu'on appelle le bourg. Donc ça c'est la carte la plus forte de toute la partie en fait. Ensuite c'est le 9 d'atout qu'on appelle le NEL et ensuite on descend de façon logique. Ça veut dire As, Roi, Dame, 10, 8, 7 et 6. Donc ça c'est la force de valeur des cartes que pour l'atout. Pour les trois autres couleurs qui ne sont pas des atouts, alors c'est la séquence normale As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6. Si à mon tour je n'ai pas la couleur demandée, je peux décider de couper avec mon atout, qui encore une fois pour l'exemple serait le trèfle, ou je peux décider de mettre une carte. Dépendamment du nombre de points qui sont sur la table, peut-être que je ne vais pas vouloir cette main parce qu'il n'y a rien de bon dedans, donc je le laisserai, mais dans ce cas-ci vous voyez un As, ça peut toujours valoir la peine d'aller chercher un As, ça vaut beaucoup de points. Donc là je prendrais cette main ici. Mais vous avez le droit de choisir de perdre une main si vous voulez. En général, quand on commence à jouer, on va tirer l'atout. On va jouer notre plus forte atout pour essayer de faire tomber tous les atouts. Si exemple, les autres joueurs jouent ceci, puis là c'est à moi, et puis exemple, disons que j'ai que ces deux cartes-là. En temps normal, je serais obligé de suivre, bien sûr, pour la couleur. Par contre, le bourre, donc le valet d'atouts, a une particularité qui peut être cachée. Contrairement aux autres cartes, le valet d'atouts n'est pas obligé d'être servi au moment que, dans ce cas-ci, exemple, j'aurais été obligé, si ça avait été n'importe quelle autre carte, si ça avait été un roi comme ça, j'aurais été obligé de jouer cette carte-ci. Par contre, si c'est le valet d'atouts, le bourre, ça je peux décider de jouer celle-ci, puis feinter, faire comme si en fait je n'avais pas d'atouts. Bien sûr, si je reprends le même scénario comme ceci, je ne peux pas, à ce moment-là, vu que j'ai deux cœurs, je ne peux pas dire, ah, je vais mettre celle-ci parce que j'ai le bourre. Non, c'est vraiment que si on n'a que celle-ci, à ce moment-là, on peut décider de ne pas le jouer. Une fois que toutes les cartes ont été épuisées, on va calculer les points des deux équipes, les noter. Ensuite, on va donner le paquet au prochain joueur. Donc si c'est moi qui ai fait atout, je vais donner au joueur qui est à ma gauche, qui lui va mélanger les cartes. Ensuite, il va donner le paquet à sa droite, donc il va la ramener vers moi, qu'il va couper. Et ensuite, lui va pouvoir distribuer les cartes, encore une fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça peut sembler banal, mais croyez-moi, j'ai déjà failli recevoir une gifle parce que j'avais oublié de faire couper. Lorsque vous recevez votre main, c'est toujours une bonne idée de mettre les cartes en ordre dans leur suite parce qu'il y a une autre façon de faire des points qu'on va appeler des annonces. Comment on fait des annonces? Avant de jouer notre première carte, on va annoncer une annonce, qui veut dire qu'on aura soit une suite de cartes, soit la même carte 4 fois, ou soit qu'on a le roi et la dame d'atout. Donc par exemple, comme vous pouvez voir, dans mon jeu ici, j'ai la dame, le roi et l'as dans la même suite. Donc ça veut dire qu'à mon tour, je vais, peu importe la carte que je vais jouer, même si exemple, disons que l'atout c'est pique, et puis qu'on joue pique, moi je vais poser cette carte et puis je vais dire 3 cartes, parce que j'ai une suite de 3 cartes. Je vais pas tout de suite les montrer, parce que potentiellement quelqu'un autour de la table aura une meilleure suite que moi, et donc du coup moi je vais pas faire de points, c'est que lui qui va en faire. Donc j'attends, on fait le tour de la table, personne a d'autres cartes, ben alors à ce moment-là je peux montrer, j'ai ces 3 cartes-là, et puis je vais prendre un bonus de points. Je vais vous expliquer ce que chaque suite donne en termes de points, mais sachez que ça c'est des points bonus qui vont s'additionner à vos points, vous pouvez déjà tout de suite les noter. Donc je vais vous montrer un graphique de combien les cartes valent quand on calcule les points, mais juste pour vous montrer, ça c'est comment moi on me l'a appris. Mais quand vous calculez vos points, donc il y a le très au milieu pour ce côté-ci c'est votre équipe, le 157 c'est juste pour noter le total nombre de points. Sachez aussi que la dernière pli qui est pris dans la partie donne un bonus de 5 points, donc n'oubliez pas d'additionner ces 5 points si vous avez pris la dernière pli. Donc ces exemples sont aussi notre équipe où on a fait 68 points. Ben, je vais venir ici et je vais mettre, imaginez qu'il y a 3 lignes ici, ok? Donc en haut, au milieu et puis en bas. Donc en haut ça signifie 100 points, quand on met un trait en haut, quand on met un trait au milieu ça vaut 50 points, et puis en bas c'est 20 points. Et puis à gauche on va mettre un peu les petits restants. Donc si moi j'ai 68 points, ben je vais venir mettre un trait, ce qui veut dire 50, et puis je vais mettre un 20, ça veut dire que ça me fait 70 là, ou 70. Et puis je vais venir mettre moins 2 ici, parce que j'ai pas 70, j'ai 68. Ça veut dire que j'aurai, ici j'ai 70, non pardon, j'ai 68. Si le prochain tour on fait 52 points par exemple, ben je peux venir enlever le moins 2 parce que 52, et je vais venir mettre un autre trait sur mon 50, ce qui signifie que j'aurai 100. Donc ici j'aurai 120 points. Juste pour vous montrer un exemple ici, ce serait plus tard dans la partie, mais ici j'aurai 1, 2, 3, 400 points, 500 points, 600 points, 700 points, 723. Donc ça veut dire qu'en ce moment je serai à 723 points. C'est comme ça qu'on calcule traditionnellement les points au chiffre. Après si vous voulez, je vais mettre des petits numéros comme vous voulez, mais je vous montre juste comment moi on me l'a montré. Lorsqu'on calcule les points des plis qu'on a accumulés, il n'y a que ces cartes-ci qui vont valoir des points. Je m'explique. Le 9, le seul 9 qui va compter dans le calcul des points, c'est le 9 d'atout qu'on appelle le nel. Donc le nel ici va valoir 14 points. Le valet d'atout, donc le bourg, qui encore une fois dans ce cas-ci, c'est trèfle notre atout, donc il va valoir 20 points. Tous les autres valets vont valoir que 2 points. Tous les rois de la partie vont valoir 4 points. Les dames valent 3 points. Les 10 valent 10 points. Donc il faut vraiment faire attention pour ne pas les perdre ceux-ci. Et les as valent 11 points. Tous les autres cartes, les 8, les 7, c'est ce qu'on appelle des feuilles. Ils valent absolument rien. Donc si vous voyez une main, exemple, qui a 6, 7 et un 8, ça sert à rien de couper cette main pour l'avoir parce qu'il n'y a pas de points dans cette main. Donc pour ce qui est des annonces, encore une fois, imaginons que la couleur de l'atout, c'est trèfle. Alors, si on annonce 3 cartes, ça veut dire 3 cartes qui suivent, ça peut être dans n'importe quelle couleur. C'est pas nécessairement plus fort quand c'est l'atout. Si un autre joueur, si moi je dis 3 cartes et que j'ai ces 3-ci, et puis on fait le tour de la table et un autre joueur dit 3 cartes, à ce moment-là, il va falloir qu'on dise qui a la carte la plus élevée. Donc dans ce cas-ci, l'as serait plus fort que mon annonce et moi je ferais pas les points de l'annonce. Si, par exemple, les deux on avait l'as, ben là, à ce moment-là, s'il y en a un des deux qui a l'as d'atout, ben ça sera celui qui est dans la couleur d'atout qui sera le vainqueur de l'annonce. Donc dans ce cas-ci, cette annonce-ci me rapporterait 20 points additionnels. Même chose pour celle-ci. Dans n'importe quelle couleur, 3 cartes qui suivent, ça ferait 20 points. Si on a le roi et la dame d'atout, c'est ce qu'on appelle les ch'tokres, qui est un mot suissainement qui veut dire quelque chose que je sais pas. Cette annonce-ci est un peu différente parce qu'on est pas obligé de l'annoncer directement. On peut décider de l'annoncer une fois qu'on aura joué la deuxième carte entre les deux. Donc si j'ai déjà joué ma dame, le tour d'après je mets le roi, c'est à ce moment-là que je peux dire ch'tokre et puis je prends 20 points. Par contre, c'est vraiment que pour la couleur d'atout. Donc si j'avais ces deux-là alors que l'atout c'est trèfle, ça me fait aucun point ceci. Ensuite, si vous avez 4 cartes qui suivent, vous allez dire 4 cartes. Et si personne ne bat votre annonce, vous allez faire 50 points. Et si vous avez 5 cartes qui suivent, alors à ce moment-là, ça va être 100 points. Ça peut être assez rare, mais 100 points ça peut faire la différence. Si vous avez 4 cartes pareilles, donc comme dans ce cas-ci les 4 races, alors vous vous direz 4 cartes pareilles et ça vous donnera 100 points. Attention, c'est pas valable pour tous les numéros. Exemple, si vous avez les 4-6, les 4-7 ou les 4-8, vous ne faites malheureusement aucun point. Si vous avez la chance d'avoir les 4-9 ou les 4-nel comme on les appelle, alors vous annoncez 4 cartes et au moment de montrer, vous prenez 150 points pour les 4-9. Et si vous avez l'immense honneur d'avoir les 4 valets ou les 4 bourgs comme on les appelle, alors au moment de montrer votre annonce, vous allez faire 200 points que pour l'annonce. Je précise encore que si plusieurs joueurs ont des annonces, si c'est des joueurs qui sont dans des équipes adverses, alors il faut annoncer qui a la plus grosse annonce. Et puis ceux-là vont être les seuls à faire des points. Par contre, si exemple moi j'ai une annonce et mon coéquipier a une annonce, alors les points s'additionnent. Je vous donne un autre exemple. Disons que moi j'ai les 3-9 donc j'annonce, j'ai dit 3 cartes. Et puis ensuite on a notre adversaire ici qui dit 4 cartes. Et puis mon partenaire lui a les 3 as et il dit 3 cartes. Vu que l'adversaire a 4 cartes, ça annule nos 2-3. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on les additionne et ça fait 6 contre 4, non. Si lui a 4 cartes, ça l'emporte sur nos 2 annonces, ce qui serait très dommage pour nous parce qu'on ne pourrait pas faire les points de cette annonce. La première équipe à se rendre à 1000 points a gagné la partie. Et puis voilà, vous savez maintenant comment jouer au chiffre. Sachez qu'il y a aussi une variante qui permet au premier joueur qui fait un atout en pic, d'annoncer pic double. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ferait un atout en pic, les points vont être doublés. Si vous décidez de faire ça, il faut se souvenir que le total de points pour gagner une partie n'est pas de 1000 points, mais bien de 1500. Maintenant, c'est le temps de répondre à la question, on joue-tu au chiffre? Je vais vous avouer que le chiffre, j'adore jouer à ça, mais... Mais... Hein? Il y a des mais. 1. Faut pas que les gens m'engueulent quand je fais n'importe quoi, ok? 2. Il faut qu'on soit à que 4 personnes qui sont tous motivés à jouer à ça, parce qu'aussitôt que t'as quelqu'un qui est obligé de regarder le chiffre, il n'y a rien de plus ennuyant. Et puis 3. Faut que ce soit un paquet de cartes standard. Moi, les gens qui arrivent avec des cartes avec des wrappers, ou des paysages, je comprends rien. C'est déjà assez compliqué pour moi de savoir que telle carte veut dire telle chose. Amenez un jeu de cartes standard, s'il vous plaît. Mais en général, une partie de chiffre, ça passe tout le temps. Et en plus, le Chibre a le bonus que la majorité des personnes âgées en Suisse savent jouer. Fait que c'est une bonne façon de jouer avec vos grands-parents aux cartes. Alors voilà comment jouer au Chibre. Laissez-moi savoir dans les commentaires, c'est quoi vos jeux de cartes préférés. Puis si vous avez déjà joué au Chibre, est-ce que vous aussi vous vous faites engueuler quand vous ne mettez pas la bonne carte? Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les gens autour de vous, surtout en Suisse, si vous voulez leur montrer comment jouer à ce jeu. Surtout si vous, vous êtes fan et que personne autour de vous l'est. C'est votre chance. Partagez cette vidéo. Et espérons que ça va agrandir la communauté du Chibre. Et puis en attendant, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu à ça? Ciao !